Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un écran HDMI 2.0 avec un MS de réaction, un microseconde de réaction, plus de 120 Hz pour ma Play 5, pour faire du 120 FPS sur ma Play 5. Donc j'ai choisi un écran LG, donc HDMI 2.1 parce que c'est obligatoire, il faut un HDMI 2.1 et là je vais vous présenter le meilleur écran pour ma part, qualité-prix, parce que c'est l'écran le moins cher que j'ai trouvé, qui a de la qualité, qui a les 3 exigences que je voulais, donc HDMI 2.1, 1 MS et plus de 120 Hz. Donc voilà, pour ma part, c'est le meilleur écran qualité-prix, je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, des liens qui vous dirigeront vers une page de vente où vous pouvez vous procurer cet écran. Alors il faut savoir que moi je l'ai payé 700 euros avec livraison, sans livraison je crois qu'il m'a coûté 650, plus ou moins, non 675, là dans le lien que je vais vous mettre aujourd'hui, il est encore moins cher, il est à 645 je crois, et si vous êtes en France, c'est livraison gratuite, mais moi comme je suis en Belgique, j'ai payé 20 euros de livraison, un truc dans le genre. Alors il y a un autre lien que je vais vous mettre, mais il en reste qu'un seul de disponible, c'est le même écran, il est à 550, mais il est d'occasion, donc je ne vous conseille quand même pas, je vous le mets quand même en description et en commentaire épinglé le lien, mais je ne vous conseille pas d'acheter d'occasion. Donc voilà, alors là je vais faire l'unboxing avec vous tout simplement, de l'écran, et vous allez voir à quoi il ressemble, c'est parti, on peut voir qu'il est 27 pouces, 68 cm, je voulais un minimum 23-24 pouces, bon là c'est un 27, tant mieux, c'est un 144 Hz, 1 millisecondes de réponse, Nvidia donc compatible avec Nvidia G-Sync, nano IPS, HDR, donc voilà, donc là je vais ouvrir la boîte. Alors quelque chose qui m'étonne, c'est que en fait je n'ai pas de boîte, comme quand vous achetez un écran au magasin, vous avez une belle boîte avec une belle présentation, là carrément ce n'est pas la boîte, je reçois directement le colis comme ça, et en fait c'est une boîte cartonnée de LG Ultra Gear, donc voilà, c'est assez spécial, je pensais en ouvrant le carton, voir la boîte d'origine, enfin comment il aurait été vendu au magasin, mais ce n'est pas le cas, donc voilà, et là vous pouvez voir que tout est placé comme il le faut, je pense qu'au magasin, je pense que c'est un peu prêt à l'arrache, quand vous l'achetez au magasin, je pense que c'est placé un peu à l'arrache, mais comme c'est un écran envoyé par Amazon, service de livraison, ben là tout a sa place, donc le pied, je suppose que c'est les câbles, là, ben ça c'est l'autre partie du pied, donc je vais soulever et on va voir ce qu'il y a en dessous, alors en dessous, ben il y a tout simplement l'écran, et puis c'est tout, donc voilà, ça fait deux trucs en mousse, enfin en frigolite, donc là je vais sortir l'écran, c'est parti, alors j'avais oublié de vous préciser aussi, il y a une garantie de deux ans directement du fournisseur, si jamais, donc vous achetez l'écran et vous avez une garantie de deux ans, donc voilà l'écran, il n'est pas incurvé, il est plat, ok, petite fonctionnalité supplémentaire, ici vous avez des LED tout autour, qui forment un rond, et vous allez pouvoir les programmer pour la couleur que vous voulez, donc voilà, je vous montrerai ça de toute façon, ici nous avons une prise SS, je ne sais pas, je ne sais plus c'est quoi comme prise, port USB 3.0, vous pouvez le voir parce que c'est le truc, il est bleu, HDMI, deuxième port HDMI, non ça c'est un display port, voilà un display port, HDMI 1, HDMI 2, donc des HDMI 2.0, très important pour que ce soit compatible avec la PlayStation 5, micro, enfin casque, casque, et là je ne sais pas, je crois que, je ne veux pas dire de connerie, donc je ne sais pas c'est quoi, cette entrée, donc là je vais enlever le pied, et je vais vous montrer quand tout sera monté, je crois, alors le petit logo juste ici, pour ceux qui aiment bien les petits détails, regardez, un petit truc rouge, un grillage rouge à l'intérieur, c'est très très classe, ici nous avons un autocollant Nvidia, que vous allez pouvoir enlever si vous voulez, et vous avez le logo LG juste ici, avec sur le pied, ultra gear, voilà, de l'autre côté rien du tout, alors ici il y a un petit, une petite encoche, genre pour mettre nos câbles je crois, alors à l'intérieur de la petite boîte où il y a les câbles, nous avons le câble d'alimentation, nous avons un display port, ça c'est vraiment cool, nous avons la prise, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, une prise d'alimentation, en fait c'est la prise d'alimentation, en fait c'est la prise d'alimentation, voilà, ah bah non, même pas, je ne sais pas, non je ne sais pas, c'est pas la prise d'alimentation, je ne sais pas à quoi ça sert cette prise, et nous avons un HDMI, alors je ne sais pas vous le confirmer pour l'instant, mais je vais le confirmer à la fin de la vidéo, normalement, ils nous fournissent un câble HDMI 2.1, si ce n'est pas le cas, à la fin de la vidéo, je vous tiendrai au courant, mais j'espère réellement qu'ils nous ont fourni un câble HDMI 2.1, parce que sinon, je vais devoir aller en racheter un, parce que j'ai besoin de deux câbles HDMI 2.1, pour mon aveur média, pour enregistrer ma partie dans le jeu, enfin enregistrer l'écran de mon jeu, voilà, parce que j'ai un Game Capture HD, donc un câble HDMI qui va de ma Play à la Game Capture, et de la Game Capture à l'écran, donc il me faut deux câbles HDMI 2.0, et j'en ai qu'un pour le moment, donc j'espère que ça c'est un 2.0, donc voilà, là je vais monter le pied, c'est parti, ça se monte assez facilement je crois, il y a des vis là, il y a des vis là, bon, ça ne doit pas être trop compliqué, je pense que je dois enlever les vis là, ah non même pas, ah bon en fait je dois juste le clipser je crois, juste le clipser comme ça, hop, et appuyer sur le bas, donc je vais vérifier ça, à demain. Donc effectivement, il fallait juste le mettre du haut, ah ben regardez, je l'ai mal mis, donc j'appuie sur le bouton ici, ah non, vers le bas, voilà, je le soulève, et là je l'avais mal mis, je crois, ben en fait, ah voilà, il n'était pas clipsé correctement, mais voilà, en fait vous le montez vers le haut, vous le descendez, et là vous avez le petit bouton que vous devez tirer vers le bas, pour le détacher, en plus de ça, vous n'avez même pas besoin de tournevis, parce que ben tout simplement, c'est des vis que vous allez visser, et puis, l'embout, vous allez le replier, donc ça, c'est plutôt pratique. Alors voilà l'écran, à quoi il ressemble, quand il est avec le pied. Alors il y a une petite particularité, bien entendu, c'est que vous pouvez le monter et le descendre, à volonté, et vous avez une rotation normalement, c'est peut-être de l'autre côté, voilà, vous avez une rotation, pour mettre votre écran, vertical, donc regardez ça, c'est plutôt pas mal pour les streamers, si vous voulez un écran vertical, bon après c'est quand même un écran qui coûte cher, juste pour avoir un écran vertical, donc je ne vous conseille quand même pas d'acheter ça, juste pour cette utilité, mais voilà, c'est plutôt sympathique. C'est dans l'autre sens, dans ce même sens, c'est dans ce sens là, donc ça c'est plutôt pratique, et du plastique de protection, que je vais enlever, et voilà, vu de l'arrière, on a baissé un peu, c'est plutôt stylé, stylé, c'est plutôt pas mal, donc voilà, là je vais, je vais vous montrer directement, dans ma chambre, ce que je vais faire, et bien entendu, l'écran, vous pouvez l'incliner, et le désincliner, mais bon, à une main, donc vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire ça, je vais vous montrer au maximum, là regardez, il est penché vers l'avant, et là je vais le pencher vers l'arrière, et voilà, là je l'ai penché vers l'arrière, on peut voir que l'inclinaison, est différente, donc moi ce que je vais faire, donc là je vous montre mon setup, mais voilà, c'est un setup que j'ai jamais vraiment voulu montrer, parce que, trop de bordel, les câbles et tout, il faut que je fasse le câble management, mais comme je vais bientôt déménager, j'ai pas envie de le faire, donc je vous montrerai une vidéo setup, quand je vais déménager, et que tout sera prêt, donc j'ai mon PC, juste ici, bon là c'est un deuxième PC, on s'en fout, là aussi j'ai un deuxième PC, là c'est un, la Play 5, et en fait, on parle d'écran ici, dans cette vidéo, donc c'est ça l'important, ici nous avons un écran Acer à 100€, que j'ai acheté, au carrefour, ici nous avons un écran AOC, 250€, 140Hz, ici nous avons un écran Alienware, plus de 260Hz, enfin c'est un full, je pense qu'il est limité en Hz, mais je suis pas sûr, mais 500€, donc 100€, 250, 500€, et là je vais remplacer celui-là, donc celui-là, va aller là, celui-là va rester là, et l'écran principal que j'utilise pour la console, donc, va devenir celui-là, donc ça ferait un écran de 250, 500 et 750, donc rien qu'avec les trois écrans que j'aurai là, ça me coûte 1500 balles, donc il faut savoir que ça fait longtemps que je suis sur YouTube, tous ces matériels, enfin vous voyez mon évolution en fait, tous ces matériels sont au fur et à mesure du temps que j'évolue sur YouTube, donc je peux m'acheter du meilleur matériel, pareil pour le PC, derrière le fauteuil j'ai un PC à 500€, ici c'est un PC à 1000€, et là je suis passé sur un PC à 2000€, enfin une config de 3000€, que j'ai payé 2000€, donc voilà, l'évolution évolue, pareil pour le Play, bien entendu, donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'écran là, et je vais vous montrer le résultat, donc c'est parti, ok, donc je viens de comprendre que le bouton, l'entrée qui est à l'arrière, que je ne savais pas c'était quoi, donc le rond, en fait c'était tout simplement pour la prise d'alimentation, donc voilà, alors le seul défaut que je trouverais à cet écran, c'est qu'il ne pivote pas sur la gauche, je ne peux pas le faire une rotation sur la gauche, et ça, ni sur la droite, c'est vraiment dommage, il ne se tourne pas, et ça c'est un inconvénient, mais bon, voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé pour l'instant, et là je vais vous montrer derrière ce que ça donne, alors regardez, je l'allume, et boum, il y a les lumières, donc pour l'instant, elles sont allumées, mais après elles ne tournent plus, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je peux regarder, elles s'éteintent, normalement je peux configurer pour qu'elles restent allumées, H24, bon après c'est à vous de voir, moi je pense que je vais les laisser, et peut-être atténuer la luminosité, je ne sais pas, on verra bien de toute façon, et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer, en fait en dessous de l'écran, vous avez un bouton, regardez, comme ceci, et une roulette, donc je suppose que pour la roulette, c'est le son, et quand vous appuyez sur le bouton, regardez, vous pouvez directement aller de gauche à droite, enfin voilà, vous contrôlez le bouton comme si c'était un joystick, donc ça c'est plutôt pas mal, donc là je vais regarder si le câble HDMI est un 2.0, pour voir si c'est compatible avec ma console PS5, alors déjà bonne nouvelle, ils me disent de régler l'HDR, donc ça c'est une bonne nouvelle, et le résultat tombe, je peux faire du 2160p, et j'ai le 4K, donc voilà, le câble fourni avec l'écran, et bien un HDMI 2.0, c'est génial le poteau, donc voilà, je pense que je vous ai fait la présentation complète, de l'écran, donc tout sera en description, si vous voulez plus d'informations, il y a un lien vers la page de vente, plus vous pourrez acheter l'écran si jamais ça vous intéresse, donc voilà, c'est le meilleur écran qualité prix que j'ai trouvé sur internet, qualité top, le prix, voilà, il est à 600, 700 euros, de base, là il est en promotion, de base, il est à 900 euros, 1000 euros, mais j'ai regardé sur internet, après des écrans nouvelle génération, 2.1, HDMI 2.1, et c'est le seul que j'ai trouvé le plus petit prix, après peut-être qu'il y en a qui sont moins chers, des HDMI 2.0, des écrans 2.1 plutôt, excusez-moi, mais le truc c'est que, il y a peut-être 5 MS de temps de réaction, il n'y a peut-être pas autant de Hertz, etc., donc moi j'ai vraiment cherché, les trois trucs que je voulais, c'était HDMI 2.1 avec 120 Hertz, donc voilà, avec 1 MS très important de temps de réponse, donc c'est celui que j'ai trouvé le moins cher, question qualité prix, donc tout sera en description, si jamais vous voulez plus d'informations, ou l'acheter, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'informations, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao, PEACE ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada